C'est bien ? Non, non, c'est bien. Il y a juste une chose sur l'usage des citations. Une ou deux, c'est bien, mais faut pas abuser. Vous savez ce que disait Voltaire, hein ? L'art de la citation, c'est l'art de ceux qui ne savent pas penser par eux-mêmes. Parfaitement. D'ailleurs, je me cite souvent. Ça apporte du piment à ma conversation. Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ça t'évitera beaucoup de déconvenues. Vous savez, le travail, c'est le refuge des gens qui n'ont rien de mieux à faire. Certes, mais le travail éloigne de nous trois grands mots. Le vice, l'ennui et le besoin. Oui, mais toute science crée une nouvelle ignorance. Non, car la vraie science est une ignorance qui se sait. En général, quand un philosophe vous répond, on ne comprend même plus ce qu'on lui avait demandé. Et quand la science est à bout d'arguments, elle invente du vocabulaire. Chez moi, quand on tue le cochon, tout le monde rit, sauf le cochon. Oui messieurs, citer peut être un exercice jubilatoire, c'est vrai. En effet, certains auteurs disent certaines choses si bien qu'il est dommage de les dire autrement. Cela dit, pour se permettre de reprendre les mots ou les idées d'un autre, il y a des règles à respecter, des façons de procéder. L'essentiel, c'est qu'en lisant votre travail, on puisse différencier les idées d'un auteur de vos propres réflexions. Concrètement, dans un travail académique, pour mentionner les idées ou le texte d'un autre, deux formes sont possibles. La citation directe, qui consiste à reproduire le texte exact avec les termes précis rédigés par l'auteur cité. Dans ce cas, l'usage des guillemets est impératif. Il existe deux manières de présenter une citation en fonction de sa longueur. La citation courte, insérée à l'intérieur du texte à l'aide de guillemets. La citation longue, de trois lignes ou plus, mise en évidence et séparée du texte principal. Elle est généralement placée en retrait et dans un style différent. La paraphrase. Dans ce cas, faire des paraphrases ne signifie pas qu'il faille se contenter de substituer un mot par un autre. C'est davantage une manière de reproduire et d'intérioriser la pensée d'un auteur en la reformulant avec des mots qui vous sont propres et en l'intégrant dans la structure de votre propre réflexion. Faites un usage approprié de vos citations et ne trahissez pas la pensée d'un auteur en la sortant de son contexte. Il est donc fondamental de bien connaître l'argumentation d'un auteur pour pouvoir y faire référence. Attention, à l'instar de Jules, ne tombez pas non plus dans l'excès. Si quelques citations bien utilisées enrichissent et étayent votre travail, à l'inverse, trop de citations le desservent. Les citations et paraphrases servent à Enrichir votre travail en servant de commentaires, de références ou de démonstrations. Donnez de la crédibilité à votre travail. Identifiez les documents que vous avez consultés pour élaborer votre travail. Dans tous les cas, il est obligatoire d'indiquer très précisément la source, premièrement directement dans votre texte en mode abrégé, et deuxièmement dans la bibliographie sous forme complète. Il vaut mieux se taire et passer pour un con que de parler et de ne laisser aucun doute sur le sujet. Pierre Desproges. Un jour, j'ai suivi un cours de lecture rapide. J'ai lu Guérapé en 20 minutes. Ça parlait de la Russie. Woody Allen. Il est toujours un cours en pleine. Ça parlait de la Russie. Il est toujours un cours de lecture rapide. C'est trop un cours.